Avant de lire ce que je vais vous dire, je n'aurais jamais pensé à cela. Mais la dévotion du Saint Padré Pio pour l'enfant Jésus. Chers amis fidèles du Padré Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padré Pio. Eh bien, nous sommes arrivés à Noël. Eh bien, je vous souhaite un très très bon Noël, bien entendu, avec toutes les grâces de l'enfant Jésus, de la Sainte Vierge, pour vous, pour vos familles, vos êtres chers. Et je sais que les temps sont difficiles et donc nous avons chaque fois plus besoin de nous tourner vers la Sainte Famille pour lui demander son aide, son assistance, sa protection, sa douceur, son innocence. Aujourd'hui, je vous ai choisi un fiolet, ou plus exactement deux fiolets, c'est tout à fait de circonstance. Parce que, on va voir le Padré Pio dans sa dévotion au petit Jésus. Voilà ce que nous racontent les biographes, en particulier le Diario, c'est-à-dire le journal du Padré Pio qui a été tenu par les supérieurs du couvent du Saint Padré Pio. Voilà ce qu'ils nous apprennent, ces supérieurs, parce qu'il y en a eu plusieurs, ils se sont succédés. Avant la célébration de la Nativité et de notre Seigneur Jésus-Christ, le Padré Pio avait l'habitude de s'entretenir avec les fidèles. Et cela, évidemment, hors des deux périodes de persécution du Padré Pio, de chacune 4 ou 5 ans, dans lesquelles il a été extrêmement isolé, parce qu'on mettait un cercle de fer autour de lui. Mais, on peut dire, divers témoins rapportent qu'ils observaient que son visage était déjà transfiguré par quelque chose qui n'arrivait pas à s'expliquer. Et, imaginez le Padré Pio tel qu'il est là, imaginez qu'est-ce que ça pouvait être le visage du Padré Pio déjà transfiguré. Ça devait être extraordinaire. Enfin, je vous signale que cette photographie, vous pouvez l'obtenir gratuitement. C'est important pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore de ces vidéos. En téléphonant au 0805 36 08 47, de 8h30 à midi 30 et de 13h à 19h, sauf le samedi, c'est seulement de 9h à midi, vous ne paierez que le tarif d'une communication locale pour ceux qui habitent en France et dans les dom-toms. Pour les autres, il faudra évidemment m'envoyer un petit mail pour me demander comment on pourrait s'arranger pour vous la faire passer quand même. Ce n'est pas évident, mais bon, comment est-ce qu'on pourrait vous atteindre ? En tout cas, voilà cette photographie du Padré Pio, elle vous est offerte gratuitement par le groupe des protégés du Padré Pio, qui est un groupe qui fait des sacrifices réguliers pour notre chaîne. Et pour les remercier, je vous inciterai, c'est la seule chose que vous aurez à payer un Ave Maria pour chacun des membres de ce groupe. Voilà, donc ne ratez pas, vous savez que le Padré Pio, rien qu'avec son regard, faisait des miracles. Bon, parmi tant d'autres anecdotes sur des épisodes marquants de la vie du saint, rapportés dans le journal dont je vous ai parlé il y a une minute, le supérieur du couvent de San Giovanni Rotondo, qui était à ce moment-là Ignacio da Yelci, qui raconte celui de Lucia Yadanza, et Lucia Yadanza était fille spirituelle du Padré Pio. Et donc, en cadeau de Noël, aujourd'hui, je vais vous raconter deux violettes, pas un seul. Deux violettes très jolies, bouleversants même d'innocence et de pureté d'âme. Mais avant, laissez-moi vous dire que si vous les trouvez charmants, vous savez que les violettes du Padré Pio sont ainsi, pittorèses ou charmants ou amusants, tous élèvent l'âme en tout cas, au-dessus de la grisaille contemporaine. Et si vous ne voulez perdre aucun de ces violettes, parfois cocasses, parfois drôles, parfois, mais toujours très sérieux, tout de même, si vous ne voulez en perdre aucun, abonnez-vous. C'est gratuit, il suffit de cliquer en bas ici sur le boudon s'abonner, d'actionner la clochette et vous entrez en plus instantanément dans les intentions de la messe du vendredi midi, qui suivra votre abonnement. C'est mon cadeau de bienvenue pour vous, chaque fois. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité, non seulement d'avoir la photographie du Padré Pio, mais aussi vous abonner et c'est gratuit. Ne ratez pas cette opportunité de recevoir ces grâces choisies par notre Seigneur Jésus-Christ pour vous à cette occasion. Les mérites du Christ acquis dans la messe, vous le savez, parce que c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant du Christ sous la croix pour nous, eh bien, les mérites acquis au monde par une seule messe, peuvent se déverser sur vous, ne les dédaignez pas. Alors, nous sommes le 24 décembre 1922. Le Padré Pio est jeune encore. Vous savez qu'il a été ordonné en 1910, voilà, et il a, en 1922, 12 ans après, il a reçu, vous savez qu'il a reçu les stigmas de la passion, eh bien, les frères avaient apporté, à ce moment-là, c'était donc le 24 décembre 1922, et les frères avaient apporté dans la sacristie un grand brasier. Un grand brasier, pourquoi ? Parce qu'il fait froid, c'est un endroit vanté, dans la montagne, et nombre de personnes étaient là pour se réchauffer. Ils se réchauffaient l'âme auprès du Padré Pio, et le corps, parce qu'il ne faut pas le négliger non plus, autour de ce brasier. Voilà ce qu'ils disent. Nous récitions le rosaire en attendant la messe. Le Padré Pio était au milieu de nous. C'est Lousia qui raconte. Soudain, dans un halo de lumière, je vise à paraître l'enfant Jésus dans les bras du Padré Pio. La face du Padré Pio était transfigurée. Ses yeux posés sur ce visage baigné de lumière de l'enfant Dieu qu'il tenait dans ses bras. Les lèvres entrouvertes, dans un sourire d'extase. Extraordinaire ! Devant tout le monde, le Padré Pio était extasié, c'est le mot, mais une fille spirituelle a vu ce que les autres ne voyaient pas. Et ça explique un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai lu que souvent, les gens voyaient, avant Noël, ils voyaient le visage du Padré Pio se transformer. Alors ils pensaient que c'était de la dévotion. Mais vous voyez qu'au moins certaines fois, ça pouvait être ça. Ça pouvait être une... Tout simplement, l'enfant Jésus était dans ses bras. Vous vous rendez compte ? Il portait l'enfant Jésus. Puis la vision s'évanouit. À mon regard, imaginez la fille spirituelle stupéfaite, renversée. Le Padré Pio compris que j'avais tout vu. Il s'approchait de moi et me dit « Non, par la personne. » Il ne voulait pas se faire mousser. C'était vraiment uniquement pour le bon Dieu. On pourrait croire à l'exaltation d'une dévouée fille spirituelle du Padré Pio. J'imagine qu'un esprit cartésien pourrait le penser tout à fait normalement. Bon. Eh bien. Nous avons un autre témoignage. Et là, cette fois-ci, au-dessus de tout soupçon de partialité, il a son poids. Et en plus, il vient confirmer le témoignage précédent de Loussien. C'est qui ? C'est le supérieur. Un autre supérieur qui a vécu 35 ans aux côtés du Padré Pio, le père Raphaël. Donc, c'est un prêtre. Il ne ment pas. Ça, c'est sûr. Il n'est pas exalté. Ça, c'est sûr non plus. Bon. Il a vécu à côté du Padré Pio et il a même été à côté du Padré Pio parce que leurs deux chambres étaient contiguës. Et nous sommes là le 24 décembre 1924, deux ans après le témoignage que je viens de vous lire de Loussien. Il témoigne lui aussi d'une scène absolument bouleversante. Je m'étais levé pour assister à la messe de minuit. Le couloir était immense dans l'obscurité. C'est un grand bâtiment et en long. L'obscurité n'était éclairée que par la petite flamme d'un lumignon. Dans la pénombre, je vis descendre aussi le Padré Pio pour se rendre à l'église. Voilà, c'était la messe, donc on se préparait, on y allait. Bon. Sorti de sa cellule, il avançait lentement. En m'approchant, je me rendis compte qu'il était enveloppé d'un halo de lumière. Donc, là encore, une lumière céleste, une lumière qui n'est pas de cette terre. Je regardais mieux et je vis qu'il portait dans ses bras l'enfant Jésus vivant. Éberlué, je me suis alors agenouillé. Là, il a fait vraiment la seule chose qu'il fallait. Devant son sacrement, nous nous agenouillons. Il s'est agenouillé devant l'enfant Jésus, l'enfant Dieu qui est là, dans les bras du Padré Pio. Padré Pio passa devant moi sans se rendre compte de ma présence. Vous imaginez cela ? Je vous ai donné deux fiolettes là, tout petits, tout rapides, mais ils vont nous permettre de penser pendant toute cette semaine. Si vous les avez aimés, mettez votre like, vos commentaires, partagez, 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 vous ferez du bien à tout le monde. Chaque fois que vous partagez, vous rentrez dans la messe du vendredi midi. Rappelez-vous ! Et je vous souhaite un excellent Noël, le meilleur Noël possible en compagnie du Padré Pio et avec deux petits faits comme ceux-là qui sont absolument extraordinaires. Je suis absolument certain que vous allez avoir votre vie spirituelle nourrie pendant toute la semaine. Je vous souhaite la bénédiction du Padré Pio, un bon Noël, tous mes voeux, toutes les grâces de Notre-Dame pour vous, de l'enfant Jésus, bien entendu, de Saint Joseph, bien entendu aussi. Et nous nous retrouvons demain avec toujours la joie, la joie du Padré Pio dans notre cœur. Au revoir, à bientôt ! En nom de la Père, de la Fille et de l'Esprit de la Sainte, de la Cossessie, c'est le date de Jésus et de la Marie, au Christophe. Amen. 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 Sous-titrage FR ?